Dans l'Esaïe, chapitre 43-2, pour celui qui a la parole de Dieu, écoutez bien, Ainsi parle maintenant l'Éternel qui a créé Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Tu ne craindras rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Oui, il t'appelle par ton nom. Il connaît ton nom par cœur. Il t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à l'Éternel. Si tu traverses les eaux, tu ne seras pas. Les fleuves ne coulera pas. Tu s'en mange un point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Les flammes t'embrassent point, car je suis l'Éternel, ton Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, oui, qu'il y a aussi une tempête dans le monde. Il ne veut nous envahir pas, les vagues de ce monde. Mais il dit, si tu marches dans l'eau, tu ne seras pas coulé, tu ne seras pas embrasé par les flammes, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il dit ceci aussi dans Hébreu, chapitre 13, verset 6. C'est pourquoi, nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas crainte. Que peut me faire un homme ? Que peut me faire un homme ? Dans un Pierre, chapitre 3, 13, qui donc vous maltraitra ? Si vous êtes zélé pour le bien, qui vous arrêtera ? Qui va vous maltraiter ? Est-ce que ça serait ce virus là ? Est-ce que ça serait ça qui t'empêche de louer Dieu, d'avoir l'assurance dans ton cœur ? C'est paix, comme l'homme de Dieu disait. Je me couche en paix, je m'endors et tu me dis la sucrété dans ma demeure. Personne au monde, personne au monde, le zèle de ta maison me dévore, dit l'homme de Dieu. Et puis il dit ceci, et je voudrais terminer, et puis vous encourager par cette parole de Dieu, et que tu prends conscience à cet instant, même toi qui n'es pas converti, même toi qui n'es pas chrétien, j'aimerais te dire que Jésus t'aime tel que tu es, dans le psaume 128, la bénédiction du foyer pour l'homme fidèle. Heureux tous les hommes qui craignent l'éternel et qui marchent dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vie féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'il bénit l'homme qui craint l'éternel. L'éternel te bénira de Sion, si tu verras le bonheur. Tous les jours de ta vie, tu verras tes fils et tes filles. Que la paix soit sur vous et sur Israël. J'aimerais te dire, ne crains pas. L'homme qui craint l'éternel, dit la parole de Dieu, sa femme est comme une vigne féconde autour de sa table. Ses fils et ses filles sont comme des plantes d'olivier autour de sa table. Voilà un homme qui est béni, ne crains pas. Sois en paix. Et comme le texte dit, je voudrais assurer votre cœur dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. Que ton cœur te trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Et assurez-vous par ses paroles que Dieu vous bénisse. Et je voudrais prier avec vous maintenant. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, je t'adore pour ces quelques mots. Fautifie, encourage, que la crainte soit ôtée des cœurs. Mets cette intelligence de Dieu dans leur cœur pour te louer, t'adorer. Parce que tu as les paroles de la vie. Je loue ton Saint-Nord. Pour ta présence et tes bienfaits. Bénis ton peuple. Bénis le monde entier, Seigneur. Bénis l'Italie, l'Europe entière, le monde entier. Et tant tes mains, enlève, Seigneur, cette crainte. Que la paix de Dieu demeure dans mon cœur. Que ton nom soit béni par le Saint-Esprit. Je loue ton nom. Et je te dis merci, mon Père. A toi la gloire, l'honneur et la victoire. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.